Bonjour, comme tous les lundis, je réponds à vos questions. Deux séries de questions cette semaine. Les premières tournent autour de Hong Kong, la situation dans la ville de Hong Kong. Et les secondes sur le Venezuela. Tout d'abord Hong Kong. Il y a de nouveau des manifestations qui ont eu lieu ce week-end contre la loi dite de sûreté nationale annoncée par le Premier ministre chinois, Li Kang Kang, lors de l'Assemblée nationale populaire de Pékin. Une loi qui viendrait restreindre les libertés à Hong Kong, qui viendrait faire peser une assez lourde menace sur ceux qui voudraient critiquer le régime de Pékin, critiquer le parti communiste. Les termes sont encore très vagues, on ne les connaît pas tout à fait, mais bien sûr la porte ouverte serait ouverte à toutes les répressions. Et c'est ce qui fait peur aux manifestants. Et surtout, cela vient contrevenir à la règle dite « une nation, deux systèmes » qui fait que Hong Kong a le droit à sa législation. Pékin représente Hong Kong pour tout ce qui est affaires internationales et défenses. Mais normalement, la législation interne de Hong Kong est le fait du Parlement de Hong Kong. Ce qui ne serait pas le cas là, ce serait une intrusion directe de Pékin. Ce système « une nation, deux systèmes » avait été justement promis par Teng Xiaoping lors de la restitution de Hong Kong à la Chine. Hong Kong avait été occupé par les Britanniques. Ils avaient eu un bail amphithéotique de 99 ans qui devait prendre fin en 1897. Et Teng Xiaoping, qui à l'époque d'ailleurs n'avait pas du tout le caractère, je dirais, affirmé que Xi Jinping a aujourd'hui, il disait au contraire qu'il fallait cacher la force, à prendre son temps, alors que Xi Jinping, lui, dans l'affirmation forte et nette de la puissance chinoise. Et donc Teng Xiaoping avait imaginé ce système, une nation, deux systèmes, donc Hong Kong pourrait être géré de façon différente. En fait, il l'avait imaginé pour servir de modèle à une réunification avec Taïwan. Taïwan qui est indépendante de la Chine continentale depuis 1949, les nationalistes qui étaient réfugiés, mais la Chine a toujours pensé qu'elle représentait seule et que Taïwan devait être réunifiée à la Chine continentale. Et donc ce système établi à Hong Kong devait servir de modèle pour une réunification avec Taïwan. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce qui se passe à Hong Kong fait peur à Taïwan puisque les gens de Taïwan disent « Nous, on est indépendants, pas en droit, mais en fait, en réalité, on préfère garder notre modèle à la fois capitaliste mais démocratique. » Taïwan est une véritable démocratie, c'est un pays très riche, et bien sûr qui veut garder ses distances avec Pékin. Et il y a toujours cette menace de réunification par la force que Pékin fait peser, mais qui n'est pas mise en œuvre. Et en tous les cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que le fait que l'étau se resserre sur Hong Kong, que les libertés soient de plus en plus menacées, donne de moins en moins envie à Taïwan d'un éventuel, de l'inventuelle application de ce principe « une nation, deux systèmes » parce que l'on voit que ce principe est de moins en moins vrai et que finalement, c'est de plus en plus une nation, un système et que la Chine continentale veut un peu imposer son modèle à Hong Kong. Donc ça a un effet, disons, réfrigérant pour Taïwan. Alors, jusqu'où peut aller la Chine ? Lorsque Hong Kong a été restitué à la Chine, il représentait plus de 15% du PIB chinois. Aujourd'hui, ce qui est 3%, alors c'est toujours important. C'est bien sûr une place capitaliste très forte, mais c'est surtout un symbole pour la Chine. C'est le fait de laver les humiliations du passé, du 19e siècle, où elle a été dépouillée par les Occidentaux. Donc c'est un point très très fort. Et on peut penser que Xi Jinping n'hésitera pas. Alors, certainement pas refaire de nouveau, comme la place Tiananmen, une répression dans le sang aussi forte, mais plutôt la poigne de fer. Jouer un peu sur l'usure des manifestants. Jouer aussi un peu sur l'usure du secteur économique de Hong Kong qui voudrait que les affaires reprennent comme un peu avant. Et en tous les cas, ne pas céder aux pressions internationales. Donc effectivement, ce qui se passe à Hong Kong est extrêmement important. Mais en même temps, certains Hong Kong développent, par réaction à l'emprise chinoise, un nationalisme hongkongais tout à fait différent du nationalisme chinois. Parce que Hong Kong indépendant pourrait très bien vivre. Il y a un modèle, Singapour, qui fonctionne très bien. Et donc la grande hantise de Pékin, c'est ce sécessionnisme. C'est le fait que Hong Kong pourrait vouloir devenir indépendant, qui est effectivement la ligne hyper rouge à ne pas franchir pour Pékin. C'est un sujet hypersensible. Et autant on n'envisage pas un Tibet ou un Xinjiang indépendant, autant Hong Kong, ça pourrait être crédible. D'où la plus grande attention portée par le régime chinois. Alors bien sûr, tout ce qui peut embêter Pékin réjouit Donald Trump. Donc Donald Trump et les États-Unis, en tant que puissance, disent apporter leur soutien à Hong Kong au nom de la promotion des libertés, de la défense des libertés. On voit très bien que ce n'est pas du tout leur préoccupation. Parce que dans tous les endroits du monde, ils s'en fichent complètement. Mais là, c'est pour effectivement gêner Pékin. Sauf que du coup, ça conduit Pékin à encore plus durcir le ton, en dénonçant les manifestants de Hong Kong comme étant manipulés par Washington. Ce qui est faux, ils ont leurs propres revendications. Et dès que, bien sûr, un pouvoir est mis en cause, il accuse l'étranger d'être responsable de ses difficultés. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire que l'intervention de Washington soit très habile, puisque cela ne peut que conduire Pékin à durcir un peu plus le ton. Mais peut-être que Washington n'est pas désespéré de voir les choses se dégrader ainsi. Au Venezuela, il y a eu au début du mois l'opération Gédéon. Qu'est-ce que cette opération ? C'est de faire un peu de barbouze, de mercenaires, des anciens des forces armées vénézuéliennes et quelques anciens des forces spéciales américaines, donc en fait, qui sont transformées en mercenaires, ont tenté un débarquement pour vouloir capturer le priant Maduro et pouvoir installer au pouvoir son opposant, Ron Guedot. Ça a été une catastrophe, ils ont été arrêtés, une partie a été tuée et ça permet à Maduro en fait de se renforcer en criant au complot américain. Il n'est pas certain, il est peu probable même que les Américains soient directement responsables de cela, mais disons qu'au minima, ils étaient informés, ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Et bien sûr, Maduro fait un parallèle avec l'expédition de la Baie des Cochons, censée renverser Castro dans 1961, qui a au contraire conforter son pouvoir en stimulant le nationalisme cubain comme là, ça a stimulé le nationalisme vénézuélien. Le vénézuélien est complètement dans l'impasse. Ron Guedot, l'opposant et président autoproclamé soutenu par les États-Unis par la plupart des pays européens et latino-américains, a montré qu'il ne pouvait pas parvenir au pouvoir. Son espoir de parvenir au pouvoir est mort. Et au moins son entourage était au courant de cette tentative de débarquement. Et donc, on peut dire que là, il est complètement dévalué et que ceux qui le soutiennent ont misé sur le mauvais cheval. Nicolas Maduro est lui aussi dans l'impasse puisqu'il est toujours au pouvoir grâce au soutien des forces armées, même s'il y a encore dans le pays un soutien au chavisme en tant que tel, peut-être 30-40% de la population. Mais le pays est profondément divisé et seule une médiation pourrait permettre de sortir de l'impasse. Or, cette médiation n'est pas en cours. Et comme les pays de soutien de Guedot ont pensé qu'ils pouvaient renverser Maduro, ils n'ont pas joué cette médiation. Donc, c'est l'impasse totale. Pour coroner le tout, l'Iran va envoyer des produits pétroliers au Venezuela. Le Venezuela est un producteur de pétrole mais il n'a pas les raffineries. Tout était fait aux États-Unis donc il est complètement bloqué. L'économie du Venezuela est complètement arrêtée. Et bien sûr, Venezuela et Iran, c'est un peu les deux régimes avec Cuba, les deux régimes détestés par Donald Trump qui aimerait voir ces régimes être renversés avant les élections. Alors, les États-Unis ont empêté en disant qu'ils ne laisseraient pas à faire mais ils n'ont pas le droit d'arrêter. Bien sûr, s'ils veulent intercepter les pétroliers iraniens, ils ont les moyens de le faire. La marine vénézuélienne n'est pas en mesure de lutter contre la marine américaine mais ça serait un acte tout à fait illégal au niveau international. Donc, même si le respect du droit international n'est pas vraiment le fort de Donald Trump, là, ça sera quand même un acte de guerre. Donc, il n'est pas certain qu'il aille jusqu'ici. Mais de toute façon, ça ne va pas résoudre le problème et vraiment, il faudrait souhaiter que ce qu'avaient proposé en leur temps le Mexique et le Uruguay, maintenant soutenus par l'Argentine également, une médiation internationale pour permettre une sortie de crise du Venezuela mais les solutions de force ne peuvent pas réussir et l'opération Gédéon a été un fiasco qui n'a fait que renforcer Maduro. Sous-titrage Société Radio-Canada